Musique Bonjour à tous, on va commencer le briefing de cette étape. Ça va être une journée très exigeante pour tout le monde. Plusieurs calls et une arrivée au sommet vous attendent. C'est une étape clé pour le classement général. Il va falloir répondre présent dans la dernière ascension si on veut bien figurer. On est en mesure de suivre les meilleurs et de viser un top 5. Bonne journée les gars, allez allez. Yo c'est tout le monde, Cercle Transam sur aujourd'hui pour la 17ème étape de ce Tour de France 2018. Et oui on approche de la fin, un peu de tristesse mais bon. Mais bon, mais bon, mais bon, là il va falloir aller chercher ce maillot jaune. Et dès cette étape, on n'est qu'à 4 secondes. Vincent Zonibali avec Rigoberto Urán, 4 secondes c'est rien. C'est l'étape la plus courte de ce Tour de France là. Enfin, hormis les Contra-Monde bien sûr et les Champs-Elysées. Même si en vrai, elle fera plus que 56 bornes cette étape. Donc allez, on est parti pour cette 17ème étape. Espérons avoir une bonne forme. Et si on a une bonne forme, on va faire rouler tout le long de cette étape pour distancer l'Italien. On se retrouve juste après le chargement. A tout de suite. Allez les amis, donc on se retrouve, on a une forme moyenne. Donc techniquement, on a la même forme que... Enfin, on a le même niveau que Vincenzo Nibali du coup. Bon, Roland, on le verra. Ah, j'hésite à l'envoyer en échapper. Non, 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 on en a besoin pour la lutte au maillot jaune. Et euh... Bon, on va faire rouler quand même tout au long de cette étape. Ouais, sans aucun tomor. Alors hop, tout le monde va rouler sauf Roland. Et Dombrowski. Donc on va sacrifier Modolo. Modolo, Finet, Van Mark. Comme c'est pas des vrais grimpeurs, on va l'air de moins d'aller à 100%. Voilà. Et Roland, tu vas venir nous protéger. Voilà. On a seulement 4 secondes à reprendre sur cette étape. Donc ça veut dire, va falloir... C'est tout con. Il faut juste mettre un écart à Nibali, c'est tout. Il faut arriver à un écart devant lui. Donc, normalement, ça devrait se faire. Et le ton est déjà donné. 15 km d'ascension à 6,7% de pente moyenne pour atteindre Péragule. Un bon échauffement pour commencer la journée. Et donc là, on est parti. Et allez, un autre motivé pour passer la journée à l'avant. Pour l'instant, la bonne échappée n'a toujours pas pris forme. Donc le but là, ça va être vraiment de faire un travail d'usure. Tout au long de cette étape, longue de seulement 64 km. Le but, ça va être d'entamer Vincenzo Nibali tout au long de cette étape pour pouvoir lui mettre un écart sur le dernier call. En vrai, ça ne roule pas trop vite du coup, puisque c'est nos sprinters et nos rouleurs qui roulent. Puisque c'est, en personne, je crois, c'est Finé, Van Marck et Modolo qui roulent. Donc, pour l'instant, ça va. C'est un rythme pas très élevé pour le peloton. Mais attention, quand ça va commencer à être les... Dombrovski, ça va être une étape supérieure. Et quand Pierre Roland va commencer à rouler... Pierre Roland, j'aimerais bien le faire rouler que à partir du deuxième call de première catégorie. Bon, Dombrovski, je pense, il sautera... Enfin, les trois, là-dessus, ils vont sauter à celui-là. On va leur demander de prendre le gel bleu dès maintenant. On lui colle souvent une étiquette de puncher, mais il passe néanmoins très bien la montagne et il possède aussi une très bonne pointe de vitesse. Non, Izaguiré, ne me bloque pas, s'il te plaît. Ce serait gentil. Encore 160 dans le peloton. Elle sort le bien, nos équipiers roulent pas mal. Ils ont encore une belle barre bleue, ça passe. En vrai, c'est un tempo, bon, c'est pas un tempo de fou, mais c'est pas mal, en vrai, c'est pas mal. Je crois, il me semble que c'est la dernière arrivée en bosse de ce Tour de France, puisque là, c'est l'avant-dernière étape de montagne. Et il me semble que la dernière, ça a fini en descente, de mémoire. Donc, dernière arrivée au sommet. Sachant que Nibali est un excellent descendeur, il faudrait peut-être mieux assurer le coup et prendre le maillot jaune dès cette étape. On a déjà délâché Groupe Gaviria, Rensho, Bouddha. Bon, ils finiront pas... Je pense qu'ils finiront hors délai. Et Dombrovski, j'espère qu'il est bientôt prêt à prendre leur lait. Parce que ça va bientôt être à lui. Allez, plus que 148 dans le peloton. Donc, le premier lâché, c'est Tyler Finney qui saute en premier dans ce peloton. Enfin, dans notre équipe. Toujours Pierre-Roland qui nous protège. Pierre-Roland a une bonne énergie. Attention, Dombrovski a commencé à être un peu entamé. Puisque tu commences à être un peu entamé, tu vas prendre le relais. Voilà, toi, tu vas rouler à 90. Voilà, est-ce que c'est un grimpeur ? Attention, Dombrovski qui roule, là, ça va faire plus mal quand même. Là, ça va commencer à faire mal. Attention. Attention, Modelo qui saute. J'ai demandé à un mec lâché de... Voilà, Finney, hop, hop. Vous allez finir à l'étape tranquille. Vous aurez d'autres échéances, vous. Le champion de France. Donc, c'est Anthony Rowe qui vient de sauter. Non, excusez-moi. Tyler Finney, c'est vrai. J'ai demandé de se relever. Van Mark, pareil. Bon, on n'est pas super bien passé, là. Le coureur qui franchira en tête le sommet marquera 10 points supplémentaires pour le classement. Dombrovski, il impose un beau tempo. Là, ça se voit plus que 120, 121, 123. Je ne sais pas si on rattrape les échappés ou c'est des mecs qui arrivent à revenir, mais... Et il n'y a pas de ravitaillement sur cette étape. Enfin, on n'en a qu'un et pas deux comme d'habitude. Plus que 109. Dombrovski, ouais, pas encore. Est-ce que tu peux tenir comme ça ? Ça va que Dombrovski, on l'économise pour la descente. Qu'il entame que celui qui roule lors du col... Enfin, le deuxième col première catégorie. Comme on est à 4 km, on va lui demander... Allez, 80% pour être sûr qu'il puisse assurer le relais lors du deuxième col première catégorie. Philippe Gilbert qui saute. On est poussé dans la ravin par Martin, c'est original ça. Et plus que 97 dans ce peloton. On va bientôt se retrouver à... Ouais, je pense que ce moment sera peut-être une cinquantaine, soixantaine. Là, qui vient de sauter à droite, c'est quoi ? C'est pas Barguil quand même ? J'ai pas fait gaffe, j'ai pas eu le temps de faire gaffe. Dombrovski, je sais pas s'il finira le col à cette vitesse-là. Bon, écoutez, on va... Ouais, 70, voilà. On va ralentir un peu. Pour être sûr qu'il puisse commencer le deuxième col première catégorie. Comme ça, Roland fera fin de première catégorie et début hors catégorie. Et on finira le travail avec Ouran, si tout se passe bien. Voilà le programme. Après, est-ce que... On va tenter ça, on verra ce que ça donne. On est 85 encore. J'aurais pensé qu'il y aurait plus de personnes qui auraient sauté. Ça descend un peu, on peut... Non, ça roule un peu. On va remonter tranquillement. Oh putain, on a une ouverture, là. Il faut en profiter pour remonter. Voilà. Non, Adam Roski, t'échappes pas. C'est chiant, ça. Zakarin qui attaque, c'est original. Là, tu roules à 100%. Parce qu'il n'y a pas que Zakarin qui part. Il y a Pino aussi. Nibali, il fait quoi ? Nibali, il attaque ou pas ? Non, Nibali, il attaque pas. Donc, on n'attaque pas. Celui-là, il est bien placé pour le Grand Prix de la Montagne. En fait, c'est pour la Montagne qu'ils partent. On n'y a pas de contre-attaque. Plus de 71. Ok, d'accord. Groupe Yette. Yette, Pino, Dan Martin. Personne dangereux, le mieux placé, c'est Oren Bargui, la 6'14, qui est 8ème. Donc, 6'14, ça reste quand même assez long. Donc, on ne va pas commencer à s'affoler. On est encore 70 dans le peloton. Et on a encore Dombrovski, normalement. Ouais, Dombrovski et... Et Dombrovski a encore son gel bleu. Putain, j'ai bien géré. Dombrovski a encore son gel bleu, les amis. Donc, écoutez, le premier catégor, on va vraiment pouvoir faire mal. Avec, donc, Roland et Dombrovski. Donc, nous, on est déjà full bar. Mark Soler qui emmène. En fait, ce qui est bien, c'est que comme Yette, c'est parti. Pino et Bargui. Ça oblige les autres à rouler. Nous, ça nous repose un peu. Moi, perso, je m'en fous complet que... Que Dan Martin, Warren Bargui et tout, ce sorti. Perso, ça n'a pas... Ça ne m'inquiète pas plus que ça. Ils sont à 6 minutes de moi, donc... Enfin, le mieux placé. Donc, Bargui est à 6 minutes, donc ça ne m'inquiète pas. Je peux vous dire, si Nibali était sorti, là, vous aurez vu les... Roland et Dombrovski roulaient, bien sûr, mais ce n'est pas le cas, donc... Je ne sais pas s'il y a Sagan dans le sprint intermédiaire pour le faire. Juste, Warren, il a combien de points au sprint ? Il est où, Warren ? Ah, oui, non, il est en dehors du top 10. On va faire à qui, vous savez quoi. Warren, il est 13ème quand même, à 85 points, donc c'est pas mal. Loin de Modolo, mais... Mais c'est pas mal, en vrai, on fait un bon tir groupé au sprint. Ah, non, 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 non. Ça ne remonte pas encore, mais pas loin. Allez, on va essayer de bien se placer, voilà. Je ne sais pas où il est, Roland. Ah, il est juste à ma droite. Voilà, OK. Et puisqu'il a l'heure de me protéger, donc... Plus que 74 dans le peloton, il y a eu du coup 76 par mois. Oui, c'est bon, on a rattrapé le groupe devant, donc le moment ça devrait arrêter de rouler. Enfin, en théorie. Alors, est-ce que Sagan était encore là ? On va voir ça. Non, Sagan n'était pas encore là, je crois. Enfin, il n'était plus là. Dan Martin, OK. Allez, là, Dombrowski, cette fois-ci, c'est 100% et c'est gel bleu. Allez, Dombrowski, allez. Putain, Visconti a failli nous bloquer. Il ou Vincenzo. Il est pris dans le peloton. Je vérifie la barre bleue de Roland. Parce que dès que Dombrowski s'écarte, c'est Roland qui fera le travail. Le groupe Maillot jaune est maintenant à une minute de la tête de course. Plus que 76 dans le peloton, je pense qu'en haut du col, on ne sera plus qu'une quarantaine. Je vous le dis, je pensais qu'on ne serait déjà qu'une cinquantaine en haut du col première catégorie. Là, par contre, c'est une certitude, je vous annonce, on ne sera plus que 40, normalement. Après le travail de Pierre Roland. Pourquoi Dombrowski a-t-il passé les mains ? Non, non, il faut passer Dombrowski. Voilà, passe. Allez, 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 attaque mon... Enfin, attaque, non, mais... Relance mon gars, allez. Il est où Vincenzo ? Vincenzo est toujours là. Évidemment, putain, s'il était lâché, ce serait tellement beau. Allez les gars, allez les gars, allez ! Courage, on continue ! Allez, Bayou à quoi ? Allez, les voilà ! Bravo les gars, c'est bien ! Allez, Bayou à quoi ? Allez, allez ! 4 km du sommet. Dombrowski devrait nous amener, je pense, en haut du col. Et là, ça a bientôt explosé en masse. Enfin, normalement, 71, 74, 70, voilà. Le pauvre Dan Martin, là, il tente de s'échapper, mais tu ne partiras pas. Enfin, ce n'est pas contre toi, mais j'ai une victoire générale à faire. Ma Dombrowski est mort, ça y est, eh ben Roland, j'ai le bleu. Et c'est à toi de rouler à 100% maintenant. On se met dans sa roue, voilà, c'est parti. C'est parti pour Pierre-Roland. Et là, là, c'est pas pareil, là. Ah ouais, non, putain. 67, on devrait bientôt se retrouver à 40 très vite, je pense. 57. 57, toujours. Il y a 90, tu vas rouler, pour essayer d'arriver encore en vie en haut. Et j'ai l'impression que Nibali était seulé, là. On n'est plus que 13, un petit groupe de 13, on est. Enfin, il y a des cassures. Enfin, s'il pouvait passer en tête, Roland serait cool, en vrai. On n'est plus que 11, hein. C'est assez étonnant comme étape, là, ça lâche par... Groupe porte. Ben, on a lâché porte. On va pas se plaindre, hein, mais... Même si c'était pas l'objectif, bien sûr, mais... Enfin, c'est pas porte qu'il faut lâcher. Le port devrait rentrer, je me fais pas trop de soucis pour lui. Roland qui va passer en tête, normalement, de ce premier catégorie. Personne va nous le contester, je pense. Voilà, c'est une chose faite. Roland qui passe en tête. On va attendre le peloton, nous, voilà. On va attendre Nibali, tranquillement. Nibali qui est obligé de rouler pour rattraper. C'est tout bénef, hein. On a un groupe de 8 derrière, c'est un groupe de 11. Ah, je vous ai dit que ça allait exploser, hein. Ouh là là. Putain, heureusement qu'on arrive à accrocher le petit groupe de devant. Alors, qui est où, là ? Roland toujours à la 90, voilà. Oh, c'est bien, hein. Parce qu'il y a porte derrière, il faut quand même en profiter. Enfin, Richport, ça reste quand même un favori pour la victoire finale. Troisième à 2-0-6, donc... On a que deux minutes d'avance sur Richport. C'est pas mal, mais c'est pas énorme non plus, hein. Pas comme s'il était à 8 minutes. Parce que je crois que c'est Yates, Porte et Landa qui roulent. Donc, ils ont pas d'équipiers. Nous, on a un coéquipier. Alors, Yakin, on est un groupe de 8. Donc, avec Nibali, Bardet, Quintana, Dumoulin, Froome, Ouran et Jungels, du coup. Et Pierre Roland qui l'emmène. Bien récupérer au niveau de la barre bleue, surtout. Avec un peu de chance, Nibali, on a récupéré moins, je sais pas. Il ne reste déjà plus que 20 kilomètres. Mais ce ne sera pas une partie de plaisir, puisqu'il faudra affronter les 16 kilomètres d'ascension du col du Porte. En tout cas, vraiment, Roland aura fait un travail fou, hein. Avec Fouran, vraiment. On lui doit beaucoup sur ce Tour de France. On aille au bout ou pas. On aura fait des superbes étapes, grâce à lui. On va se retrouver un groupe à 19, je pense, bientôt, là. D'ailleurs, ça devrait faire la jonction, hein. On peut pas demander à Roland de rouler plus, hein. Il est déjà à 90, c'est énorme. Parce que Roland, il va bientôt s'écarter, donc, je pense. Voilà, groupe de 19 pour entamer ce col. Ouais, Roland va bientôt s'écarter, je pense. Pozzo Vivo a rejoint Nibali. On a un groupe de 19. Le groupe Valverde n'arrivera pas à rentrer, je pense. À moins que, dès que Roland saute, personne prenne les relais, même si ce serait très étonnant. On a un groupe de 37, donc, c'est-à-dire que le groupe Valverde a dû nous rejoindre. Du coup, on n'est toujours que deux. Attaque, est-ce qu'il va attaquer ? Non, Van Gaaloran, il vient juste protéger porte, je pense. On a un groupe de 19. En fait, ça aurait été sur cette étape-là qu'il aurait fallu une forme épique. Là, ça aurait pu faire très mal. Déjà qu'avec une forme normale, on arrive à faire douiller les favoris. Après, est-ce que Roland, c'est fini pour Roland ? Je pense que c'est fini pour Pierre Roland. Ah non, c'est bon, il a encore un peu d'énergie, mais... Et là, pour l'instant, c'est un Barren qui roule. C'est Isagueret, il me semble, qui roule. Alors, Roland qui saute malheureusement. C'est fini pour Pierre Roland. Et tu vas finir tranquille. On n'a pas à attendre ces chameaux de l'eau quand même. Suivre sans se fatiguer, voilà. Et donc, Roland qui va sauter. On n'est plus que 36 dans ce groupe, voilà. Après... Après que Roland est lâché. C'est l'équipe du maillot jaune qui contrôle maintenant. Nous, on a fait notre taf pour éliminer le maximum de coéquipiers. Maintenant, c'est au tour du maillot jaune de faire sauter le peloton. Pour qu'on se retrouve contre Cador. Ça ne devrait pas tarder. L'échappée, bien sûr, on n'a pas pu partir puisque j'ai fait rouler tout le long. On n'est plus que 33 dans ce groupe. Il ne reste que des bons grimpeurs. Là, il n'y a plus de sprinter. Il n'y a plus de Sagan. Là, on n'est qu'entre grimpeurs. 32. Bennett qui vient de sauter. Thomas qui vient de sauter maintenant. 42 secondes déjà. Et là, ça fait mal. Plus personne ne roule. Alors ça, ça ne m'arrange pas tellement. Ah si, David Gaudu va rouler. Pour la FDJ, c'est très bien. Pinault, je ne vois pas pourquoi il fait rouler. Puisqu'il doit être dans les choux. Mais tant mieux. Gaudu roule. Ah, c'est bon. Le Barren reprend son taf. Ah, si c'est un Sky qui roule, là, ça va faire mal. Il est où, Nibali ? Là, c'est les Movistar et les Sky qui roulent. Markpull, je ne sais pas s'il roule. Je crois qu'il protège juste Froome, il me semble. En plus, c'est vrai qu'on gagne l'étape pour protéger le maillot blanc à peau rouge de Pierre Roland. Parce que le maillot blanc à peau rouge, on est 12ème à 23 points. Je crois qu'on est les mieux placés, il me semble. Il me semble. Non. Non. Et l'Anda qui roule, voilà. Il y a plus que 25, maintenant, Pinot lâché. C'est original, Gaudu, il aura roulé pour rien. Plus que 22 et on a une belle barre bleue encore. Là, on se concentre, je ne parle pas beaucoup, c'est parce que je suis concentré. Là, c'est vraiment une étape déterminante, cruciale pour ce classement général. Je rappelle qu'on a déjà deux victoires à l'étape avec Rigoberto Uran. Peut-être une troisième qui arrive. Plus que 19. Celui-là qui l'attaque de derrière, pas de crainte. Plus que 15. Plus que 15 dans ce peloton. La tour qui saute, on va se retrouver à 14 du coup. Le maillot, je vais le lâcher ? Ah non, c'est parce qu'il y a d'accord. Le maillot jaune vient d'opérer la jonction avec le groupe de tête. Ok, donc là, on a notre principal adversaire à notre droite. On aura vraiment usé tout le long. Là, on aura vraiment fait le teuf pour les user. Donc, c'est normal qu'on ne se retrouve qu'à 14. Poteau-Vivo qui lâche. Ça aussi, c'est normal. Maintenant, ça va se regarder. Ça devrait attaquer, je pense, maintenant. À moins que Landa continue le taf. Attaque de Romain Bardet. Quintana, il va. Nibali, il va. Ok, ça part. Nibali ne peut pas y aller. Écoutez, nous, on va faire ce qu'on va faire. On va rester sèchement derrière Nibali. Et on va le contrer pour lui reprendre les 4 secondes. Car je ne suis pas sûr qu'on ait... Je pense que les autres, ils doivent être en grande forme devant. Surtout Nibali fait l'erreur de rouler. Là, clairement, je pense qu'il fait une énorme erreur en roulant. Il y a Romain Bardet à 2h08, d'accord. Mais je ne sais pas. Moi, je ne ferai pas ça. En tout cas, mais bon, ce n'est pas moi le maillot jaune. Je ne suis que son dauphin. Et nous, on prépare le contre. Le contre va lui être fatal, je pense, à l'Italien. En espérant pouvoir le contrer. Il arrête de rouler, le bâtard. Eh bien, écoutez, nous, on va imposer un rythme élevé. Essayez de le lâcher, l'Italien. Allez. On l'a décramponné, c'est bon. Allez, on va essayer de rejoindre le groupe devant. On a accéléré. On n'a même pas fait une attaque. On a juste accéléré au train. On va rejoindre le groupe devant. Composé de Froome Bardet, c'est qui ? C'est Quintana ? Ouais, c'est Nero Quintana, du coup, devant. On n'a rien comme avance par rapport à Nibali. Eh bien, on n'a que 4 secondes de retard. Donc là, on reprend 21 secondes d'avance, du coup, là, maintenant. En toute logique, il devrait exploser, je pense, les 3. Moi, je l'espère, en tout cas, pour pouvoir essayer de choper la victoire d'étape. Bah, ça relance. Ils sont forts, quand même. Nibali explose, regardez. Une 14, une 15. Il explose complet, l'Italien. Froome. Ok, Bardet est tout seul, maintenant. Bardet a réussi à s'isoler. Froome et Quintana sont lâchés. Nous, on est en train de mettre très cher à Vincenzo Nibali. On a une minute de reprise, maintenant, sur l'Italien. Un peu moins, mais... Il faudrait limiter la casse, maintenant, par rapport à Romain Bardet. On aura bien géré cette étape. Allez, Froome va le passer. On ne s'imposera pas, je pense, sur cette étape. Malheureusement, mais la porte n'est pas là. On va prendre le meilleur jaune, ça, c'est une certitude. On marque, quoique. Est-ce qu'on va arriver à le passer ? Je ne sais pas comment gérer. On n'arrivera pas à passer Romain Bardet. On va arriver dans son temps aux Français. On va faire deuxième de cette étape. On aura bien géré, je pense, parce qu'avec une forme moyenne de faire ça, c'est pas mal quand même. On va faire terminer l'étape. Donc, on va voir le... Donc, c'est sûr, on prend le meilleur jaune. L'as officiel. Et on va voir, on aura fait une bonne étape. On aura fait rouler tout le long. Et on aura fait craquer l'Italien, tout simplement. Et on finit dans la roue de Bardet. C'est dommage qu'il n'y ait pas une victoire d'étape au bout. Pour récompenser nos efforts, mais bon, on ne va pas se plaindre, puisqu'on prend le maillot jaune. Et il faut voir l'avance qu'on a maintenant, puisqu'on limite vraiment la casse par rapport à Bardet. Il ne nous prend que les 4 secondes de Bonif. Et par rapport à... Et je n'ai pas fait gaffe combien on prenait à Di Mali. Je n'ai pas regardé les écarts. Je me suis arrêté à une minute d'avance. Peut-être un peu plus. Voilà, maillot jaune pour Rigoberto Uran. Enfin, après 17 étapes. Le maillot jaune de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Allez, donc voilà. Donc maillot jaune, maillot blanc, poids rouge. Que demander de plus ? Le maillot vert, vous me direz. Oui, bien sûr. Mais ça reste peut-être compliqué avec ça chez Modo. Mais bon, on va voir les écarts. Tout de suite, je suis curieux de les savoir. On fait le deuxième. On est qu'à... Putain, on est vraiment à... On finit dans la roue de rembarder. C'est con qu'on n'ait pas pu le sauter sur la ligne. C'est dommage. Mais bon. On a déjà deux victoires d'étape avec Rigoberto Uran. C'est déjà pas mal. À l'Italien, on le met à une 40. On met une 40 à Vincent Zonibali. Énorme. Là, on reprend énormément de temps à l'Italien. Une 40 plus les bonifs, ça fait une 46. On va le mettre à une 42 au général. Et du coup, on va se retrouver avec une belle avance au général. Donc on va juste regarder. Roland qui finit 41 à 8,57. Mais ils auront fait le taf nos coéquipiers. Même Taylor Finney, Van Mark et Modelo qui auront fait le taf en début d'étape. Dombrovski et Roland auront aussi fait le taf. Dombrovski dans le col première catégorie. Et Roland en début du col hors catégorie. Dommage qu'on n'aille pas s'imposer pour récompenser tous leurs efforts. Mais bon, on ne va pas se plaindre. Juste maillot blanc, pas rouge. Mon Bardet qui prend 54 points. Pierre Roland qui prend 10 points. Ouran qui en prend 48. Donc il va remonter. Ouran classement en maillot blanc de l'étape. On ne l'a pas joué. Juste voilà. Donc classement général. Alors voilà. Donc ce classement général. Donc on a une 42 d'avance sur Vincenzo Nibali. Deux minutes sur Romain Bardet. 3,22 sur Christopher Froome. 4,13 sur Richport. Et Tom Dumoulin 5,36. Donc on s'est mis une marge assez tranquille là quand même je pense. Pour aller chercher la victoire finale. Maintenant il va falloir assurer sur la dernière étape de montagne. Mais en tout cas si ces écarts ne bougent plus à la dernière étape de montagne. On remportera ce classement général. Car c'est impossible que Nibali ou Bardet puissent nous reprendre plus d'une trente. Froome ne ferait pas qu'il descende sous la minute quand même. Mais ça voudrait dire qu'il nous reprenne 2,22. Donc ça paraît beaucoup quand même. Pierre Roland est 18ème au général. Classement du maillot blanc à part rouge. Donc Roland est en tête. Donc Estevan Chavez. Il faudrait essayer de le conserver ce maillot blanc à part rouge. Ce serait sympa de le ramener à Paris. Maillot vert ça ne bouge pas. Donc toujours à 75 points. Donc voilà. Meilleure équipe on est 8ème. On perd une place au profit de l'Astana. Et au niveau des échappées. On est toujours 3ème. Donc écoutez. Vous avez pris un maillot de leader. Les récup bien sûr. Voilà récup max. Pour Pierre Roland quasiment récup max aussi. Donc écoutez merci beaucoup d'avoir eu cette vidéo. On se dit à la prochaine. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre le reste de ce Tour de France. Qui s'annonce épique. Cette fin de Tour de France vraiment. Là on a pris un bon avantage quand même. Mais ce n'est pas encore fini. Il reste une étape de montagne. Si on a une forme complètement pourrie. On pourra se faire renverser. Donc attention. Voilà. Moi je vous dis à la prochaine. Et tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada